bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on reprends on s'est arrêté la dernière fois de walkthrough de compagnie of heroes 2 l'opération barbarossa et on va cette fois-ci s'attaquer à une mission où nous jouerons les allemands qui s'intitule blick screen est de l'ukraine urss septembre 1941 l'opération barbarossa l'évasion allemande de l'union soviétique est en cours et progresse à la vitesse de l'éclair les unités de panzers rapides pulvérisent des défenses de l'armée rouge et soviétiques sont désorientés une fine colonne franchit largement les lignes ennemies et doit maintenant frapper au plus vite les cibles vulnérables avant qu'armée rouge ne se ressaisissent cette mission est plutôt longue vous commandez une force blindée réduite pour ne pas en avoir davantage vous gagnez ponctuellement des reçois chaque fois que vous capturez une position ennemie capturez les positions des blocs également des compétences de commandement il faut capturer des positions sur la carte et la mission s'arrête si vous perdez toute votre infanterie parce que c'est ce et ce sont les seuls à pouvoir capturer les positions donc mission en fait c'est une mission c'est une mission sympathique en elle-même d'ailleurs j'ai oublié de changer ça donc c'est gênant mais bon c'est pas grave je vais mettre la défense améliorée de mes blindés c'est pas à comprendre pourquoi en fait elle est un peu gênante de cette mission un peu bon plutôt les forces ont transpercé les lignes soviétiques utilisez votre mobilité et votre puissance de feu pour déloger les bolcheviks de plus de positions possibles capturer des positions ennemies vous fera gagner du matériel mais les contre-attaques soviétiques sont à prévoir une fois une position capturée le stuka vous fournira une reconnaissance et un soutien aérien quand vous aurez pris quelques positions les russes ne vous attendent pas alors profitez de votre vitesse et de l'effet de surprise bon il faut en gros tout capture ou des tours à base ennemie qui se trouve ici donc moi j'ai ma technique c'est d'aller tout de suite au nord bon améliorer aussi bienvenue dans vos Panzer IV vos Panzer IV ont équipé d'un canon court comme il était de normes normalement au début de la guerre et voilà 3 gobiza ou artérie de 203 mm si vous préférez artérie la plus puissante du jeu c'est pour ça qu'il faut toujours être en mouvement avant il faut en fait passer il veut en fait me tirer dessus mais vu que je boue à chaque fois il recalibre leur tire en fait et là il y a un champ de ligne par contre bon alors là vous pensez on est en route il y a un champ de mine ici bon je vais pas trop gênant encore je vais pas vous mentir je sais qu'il tourne un peu mal mes gars bon capturer dix positions largement plus le champ de mines il est là beaucoup en utile pourquoi s'embêter dans un champ de mines quand vous pouvez contourner la première fois je me suis fait avoir et concrètement c'est ça pourquoi se gêner et donc sans mine si vous pouvez contourner les points c'est que maintenant là où je suis ben ils peuvent plus rien faire parce que je viens de contourner en fait toute leur défense par contre j'aimerais bien qu'ils va vous mentir mon objectif directement c'est le dépôt l'objectif final de pourquoi je prends cette colline parce qu'ici se trouve un dépôt d'armement soviétique très important où il ya beaucoup de chars et avoir plein de chars en plus dans une vix week c'est très important je suis en train de s'éliminer voilà là on constate que j'ai bientôt détruit quand même toutes leurs positions fortifiées entre guillemets du nord une fois celle-ci totalement détruite je n'aurais plus à craindre de l'artillerie en fait parce que c'est vraiment la seule chose qui peut vous déranger parce que ça vous empêche en fait de capturer dès que vous posez une troupe en fait ils vont attaquer par contre éviter de perdre vos mécanos enfin vos mécanos vous pourrez perdre une fois que vous avez le point voilà pas bon en tout cas ça me fera toujours rire par contre c'est une deck qui écrasse pas les petites défenseurs voilà par contre pour capturer ce point il faudra déminer c'est qu'ils vont finir de les éliminer ne vous inquiétez pas parfait parfait le groupe K au nord a l'ennemi en fait le problème débarber c'est que sa ramentit vos troubles d'infanterie vous Bon c'est uniquement disponible dans la campagne. Je vérifie qu'il n'y a pas de mine parce que ça serait... Non, ici. Voilà. Voilà. Donc là on va en haut. Et vos troupes peuvent capturer quand ils sont à bord d'un véhicule. Ça c'était à portée dans les mises à jour, j'avais totalement oublié. On va réparer déjà nos blindés. Réparer moi ça immédiatement. Ici Panzer IV. Cette putain de rouge attaque. Contact, contact. Bon après, le meilleur inventaire en fait pour cette mission c'est vos chars. Une fois qu'ils seront dernier guide, ça sera très simple. Pas avant. D'ailleurs ça me fait penser. Je vais faire cette amélioration sur ce véhicule, tandis qu'après ça les rend moins précis. Moi j'ai toujours ce bon gars quand je les améliore, ils sont moins précis. Mais vous n'avez pas d'autres capacités en fait anti-aérienne. On va choisir entre la précision ou avoir de quoi battre les avions. Moi j'ai fait mon choix honnêtement. Tout le monde n'adorera pas cette technique. J'en conviens. Moi je la conseille. On a besoin de réparation ici. Ça évite de quand même vous prendre des frappes aériennes. Excusez-moi. On a hâte de bouger. C'est à vous de voir. Bien. Astrique en mouvement. On se déplace. On repositionne notre Panzer IV. Pilote, emmène-nous là-bas. En route. Panzer IV prêt. On redéploie le Panzer IV. On a une cible à détruire. Ici Panzer IV. En route. Waouh. J'ai pas de band là. Ah bah. Ça pénètre enfin. Mon canon manque de pénétration mais d'habitude de derrière ça pénètre. Et il faut empêcher d'évacuer au poste de... Mince. il était neutralisé vous voyez je capture maintenant sans débarquer mais bon il faut quand même que mes chars sont réparés dans cette mission ce qui est très important je pense me répéter mais c'est vraiment de conserver vos chars initiaux et vos escouettes de génie bien évidemment ce point sera certes très pratique pour réparer vos unités mais ce n'empêche que ça vous serez pas toujours avantagé parce que si vous soyez ici ramener vos chars ici quand ils ont moteur cassé c'est peut-être un peu loin et là pourquoi il fait ce tour là présente la débilité du lac track au dernier droit non je fais le tour par à droite mais bon c'est pas un nouveau vide notre panzer 4 c'est que de l'heure quand même on fiche le camp d'ici on doit bouger d'ici tireurs vise-moi de vos affins attention ils ont miné le secteur ah si j'étais pas au courant ce char là est par contre très efficace contre l'inventerie c'est bon là je vais vous expliquer ce qui va nous attendre et c'est vraiment le moment le plus dur de cette mission d'heure je sacrifie un lac track pour ça en soi c'est on va attaquer ce dépôt il faut savoir que il y a beaucoup de chars qui ne sont pas utilisés le problème c'est qu'on doit empêcher l'infanterie ennemie d'y arriver je vais donc utiliser la compétence déplacement tactique pour y arriver très rapidement ça risque d'être un peu just comme aimerait dire certains ça vraiment limite limite il faut éliminer au moins un soldat par escouade le plus important c'est d'éliminer les soldats des kv1 allez hop on a pas de temps à perdre je sais je passe en frontale je suis au courant mais il faut pas qu'ils s'arrêtent mes chars faut pas qu'ils s'arrêtent c'est bon ils ont déjà neutralisé c'est pas grave c'est pas grave faut neutraliser non non faut les tuer faut les tuer non et c'est bon la partie est perdue parce que mes troupes n'ont pas pu capturer n'ont pas pu les en empêcher la partie est perdue pour ça il me faut les kv1 sinon la partie n'est pas gagnable mais bon on n'a pas le choix je vais être obligé de faire ça avec c'est quasiment impossible de la gagner s'ils sortent de la zone je pourrais pas gagner il faut pas en tout cas le seul moyen que j'ai pour l'instant de gagner cette mission c'est qu'ils ne sortent pas de la zone là faut vraiment que j'ai toujours là pour que je puisse les attaquer par derrière putain mais c'est la première fois en plus que ça m'arrive ah mais c'est énervant ça c'est la première fois que ça m'arrive putain c'est frustrant jamais échoué l'actu de ce véhicule gars il va bien ici mais bon après tout principe de murphy quand on file on a forcément toutes les ennemis tant pis on a quand même les t30 c'est pas encore trouvable on a toujours été 34 j'ai envie de dire on a quoi se consoler en fait le problème des kv1 c'est que ces gens les plus lourds que vous pouvez avoir à cette époque là et fait que je les ai pas ça va vraiment être dur pour la suite de cette mission d'accord un freeze ça je m'en excuse auparavant et kv1 mois d'avec tout ce qu'ils font quand je les ai pas parce que oui je ne dis pas ça parce que j'ai jamais eu ça m'est déjà arrivé de pas les avoir je peux dire que c'est très très dur en fait d'habitude moi ce qui se passe je vous explique c'est d'habitude il récupère ses chars et ils partent et prennent à voir ces chars là dans un autre endroit qui signe qui ne bouge pas c'est trop compliqué là je veux dire c'est pas encore trop grave parce que ils sont encore là constatent qu'ils ont on a pu constater qu'ils étaient au même endroit et un sniper ou quoi le fait qu'ils aient pas bougé en fait ça va me permettre avec été 34 que j'ai récupéré de les attaquer dans le dos mais non mangue le but en fait bon par contre vous serez en surpopulation je peux augmenter les t-70 je m'en fiche un peu là c'est d'autres t-70 bon moi je crois voire ici soldats du génie après on vous envoie plein de petites enquêtes et enquête on peut dire durant des temps très léger avoir et kv1 bon c'est avantage d'avoir vraiment les chars les plus puissants et plus tenace bon on les a pas on va pas avoir le choix de les et pas donc j'ai pas le choix je suis obligé de continuer sans mais vraiment si vous faites cette partie fait en sorte de les avoir fait vraiment en sorte de les avoir au pire transformé deux hale traquant en swam si nécessaire mais faites en sorte de les avoir ça vous simplifiera la vie beaucoup là j'ai la chance qui n'est pas bougé mais dites vous que ça peut arriver que ces chars bouge et change de position j'ai pas envie que vous avez surpris de ça mais j'ai avantage d'avoir le stucca appui arrière rapproché de stucca cet appui là en fait il vient avec l'attaqué de ses canons de 37 mm qui est efficace lui contre les véhicules d'habitude il vient avec des attaques de mitraillage avec des mitrailleuse mais là non et maintenant je vais vous montrer ce qu'ils attendent devant c'est pour ça en fait les cavernes c'est à ce moment là qu'ils sont utiles oh tiens ici je sais ce que je vais faire vous voyez beaucoup de troupes de choc ici il ya des tanks et il ya un kv1 en bas oui voilà c'était pour votre kv1 en fait que je que je vous à tout prix mais bon on peut faire sans ça sera plus dur mais on peut faire sans en fait la mission devient impossible même si j'avais été 34 si jamais il est 3 kv1 se regroupe moi moi c'est ce qui s'était passé et 3 kv1 se regroupe et ensemble et prince et qu'une fois les 3 kv1 regroupés c'est que vos chars bon j'étais amusé à tourner autour j'ai pu en dégommer 2 par contre j'ai perdu mes 5 kv1 c'est triste de dire ça mais vous êtes très faible en fait par contre peut pas capturer point du capteur ça c'est vraiment un autre point bon là ce que vous allez faire maintenant c'est que pourquoi j'ai tout ça avec dt 34 non pas avec les panzer 4 mes panzer 4 sont très efficaces contre l'infantre du fait de leur canon court notamment et nous avons des troupes de choc et troupes de choc sont une unité un peu d'élite de armée rouge qui rapporte beaucoup d'expérience donc détruire tous les troupes de choc avec ses unités me donnera beaucoup d'expérience sur eux et me permettra par la suite d'avoir déjà deux qui augmenteurs dégâts grade 3 qui aurait augmenté aux résistants bon après je vais te dire encore vous n'avez pas et kv1 c'est encore gérable vous n'avez pas été 34 non plus par contre j'ai ni été 34 ni kv1 et l'ennemi récupère les deux c'est pas avec deux panzer 4 je peux vous dire que vous en sortirez par contre je vais arrêtant de tuer parce que j'aimerais bien que les autres se gradent aussi par la pilote 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 et je vous présente le camion zid 6 qui est malheureusement nous l'avons pas en multijoueur mais moi je trouve que c'est vraiment un reproche que je peux faire que je rajouterais en fait deux unités pour chaque faction ce sera le camion blitz pour les allemands et le camion zid 6 pour les russes en gros ça c'est comme c'est même plus que l'attracte c'est comme nous là ça transporte beaucoup d'infanterie mais c'est pas mal je veux dire moi je trouve ce serait sympathique en multi de pouvoir en gros s'amuser avec ses unités apparemment tout le monde n'a pas même idée que moi ce n'est pas grave alors maintenant que mes t-34 sont plutôt dans un bon état je vais m'attaquer à ce qu'il me reste encore de gênant bon déjà je vais vous montrer ce qui me l'attend je pense que vous déjà je vous avais remontré le cas bien vous voyez ici bon la dernière position forte c'est ici je ne vais pas vous mentir là ça va encore si tu veux moi et le cercle c'est le cercle dans lequel il attaque mais euh enfin en approche de la cible roule voilà d'autres unités qui me permettront de garder les miennes voilà d'autres unités qui me permettront de garder les miennes et va encore bon vous voyez en fait c'est au sud en fait le gros problème c'est que si jamais il regroupe tous moi ça m'est déjà arrivé qu'ils réparer charles ils ont ils aient en fait ce qui s'est passé c'est bon j'ai récupéré des 34 mais avec les kv1 ou 3 kv1 c'est compliqué mais c'est vieux là ils ont ramené tous leurs chargats en fait c'est tout ramener et par contre c'est très dur de faire de faire face à autant d'armes mais là étrangement il y a ne me dire qu'il ya ne fait rien on va dire tant mieux là je vais récupérer une escouade qui va me permettre d'aller capturer là bas je vais récupérer cette escouade qui va me permettre de capturer là avec les chargous je peux capturer aussi les points il faut grader donc le mortier de 120 est gênant s'il me fait des tirs directs mais bon voilà et là on va affronter d'autres t-34 mes t-34 sont grade 3 euh zéro donc je fais plus de dégâts que lui quand je fais des dégâts on attend les ordres en route nos soldats sont assidés à avancer plus vite unités en route on reçoit les tirs de l'armée rouge ici Panzer en route chassez ces portes de ces secteurs bon pas grave bon pas grave une escouade de moins j'ai perdu bêtement mais bon mais là je vais y retourner et faire réparer parce que moi je pense qu'ils ont fait déjà au bout là bon cette vidéo sera plus longue que d'habitude mais c'est pas grave je suis en train de tout capturer je suis en train de tout capturer sur les repères planquez vous en la position pendant de reconnaissance léger au rapport mince attendez la chose très importante c'est ma dernière escouade d'infanterie je croyais qu'il me reste en fait une escouade d'ingénieurs mais non elle est morte aïe 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 donc là faut vraiment que je fasse attention à mes troupes d'infanterie parce que si je perds cette dernière je perds cette mission j'avais pas vu que j'avais perdu mon génie on redéploie le panzer 4 balancer le pot de chambre vite on est en route allez j'aurais du faire gaffe à mon autre télescope de panzer granadier dans ce cas je croyais qu'il me reste en fait mon sapeur que j'avais laissé dans les bâtiments en haut mais non il est mort et maintenant il reste plus que bon deux territoires c'est bientôt la fin on en prend le contrôle considéré qu'il est à nous le temps qu'ils partent tous toujours est capturé voilà l'avantage de ces types d'unités là c'est que bon c'est des unités anti-sniper à bas c'est parti on est les meilleurs ils font ta fin feu donc à bas bah ils ont déjà réparé le chars là dommage on attaque on bouge soli tir c'est pour voler mon avis vite dégagé vous voyez en fait ils ont beaucoup de chars en bas je sais pas si vous avez pu tout voir il y a trois chars là un chars là vous voyez et trois autres chars là il y a un autre dépôt au sud il y a un autre dépôt au sud ils ont ils ont et j'ai l'impression qu'ils ont ils sont apparus là c'est chaud c'est parti les gars ils ont pris beaucoup de renfort en fait il faut juste que j'aille les protéger non 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 vous restez dans les tranchées par contre on leur envoie un paquet cadeau vite 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 mes panzer 4 vite les soviétiques on lève le camp vous voyez tendu cette mission bon cette mission commence par contre à se faire très long donc on va faire une coupure On va faire une coupure ici Et on va se reprendre tout de suite après Donc je vous dis à tout de suite Donc nous on va pour la suite de cette mission Il faut déjà neutraliser ce mortier Qui est en train de m'exposer mon infanterie par contre Qui voulait dégommé mes chers Mais si je continue ce sera mon infanterie qui passera Et donc à la fin de cette mission Non ici Tendu gars J'ai vraiment eu du bol Donc quand on capture des positions Ils envoient des renforts un peu partout Et vu que moi j'ai commencé à capturer par le haut Il a fallu se passer Et bien que je perde cette mission Parce que j'ai pas eu de perthème au dernier Et Panzer IV n'était pas au centre Mais bon Il faut vraiment dégouer ce mortier là C'est déjà de l'un c'est que ce mortier Qui peut être une seule personne Le 2 il fait beaucoup de mag A l'infanterie A l'infanterie et au véhicule Pour vous capturer Je vous informe Si jamais ça fait moins de 40 minutes Je mettrai tout en une vidéo Quand même Bon ça sera une vidéo un peu plus long que l'habitude Mais c'est pas grave Avec l'ennemi C'est comme si c'était fait Les ordres sont clairs Amassé Ici Panzer IV n'est pas compris Verstand On prend des tirs de blindé En route pilote Déclage d'éviter les trous sur la route Bien Bon voilà maintenant on va attaquer Tant pis pour les paris J'ai pas le choix Je dois finir les ennemis Déjà un KV1 là D'accord Je sais pas pourquoi il me tire pas dessus Je pense qu'il y a eu un problème de spawn J'ai panqué ici c'est trop En fait c'était une femme Son moteur a surchauffé Parce qu'en fait Il était en épronage trop longtemps Voilà ce a été détruit aussi Bon on va terminer cette mission Parce qu'il y a quand même au bout là Le short là était détruit je pense Par mes frappes aériennes Donc mine de rien c'est efficace Et de mémoire c'est en fait Il y a deux dépôts Une en bas Un en bas Et un au nord Mais en bas en fait Vous avez moins de KV1 Et évitez d'envoyer un vol de recos Sur le dépôt Sinon L'ennemi Va tout de suite Prendre les véhicules Parce que c'est ça la feinte En fait S'il voit un avion Il capture Donc faut vraiment faire attention Finalement Je vais peut-être tout mettre Dans une seule vidéo Parce qu'il n'y avait pas trop long J'ai eu beaucoup de bugs Voilà Nos divisions de Panzer Très mobiles et disciplinées Se montrèrent d'une efficacité dévastatrice Face aux soviétiques mal organisés Au final Seule la boue de l'automne Et la neige hivernale Allait pouvoir ralentir suffisamment L'avancée de la Wehrmacht Pour que les soviétiques Puissent rassembler Une défense efficace Voilà Et c'est ainsi Que nous avons réussi Cette mission Avec de la chance Bien évidemment Parce que là Je ne dis pas J'ai eu beaucoup de chance La victoire est à nous J'espère que cette vidéo N'aura pas été trop longue Pour que j'ai passé un agrément A ma compagnie Je vous remercie encore De m'avoir regardé Je vous dis A la prochaine fois D'ici là Portez-vous bien Et encore Merci A vous Et à vous tous De me suivre Allez Ciao tout le monde Ciao tout le monde Ciao tout le monde